bonjour plutôt bonsoir et bienvenue dans notre workshop pour visualiser et planifier 2019 ce workshop va durer plus ou moins une heure et il est tout à fait interactif si tu veux nous rejoindre j'ai mis sur la page et dans le groupe porteuse de projets le lien zoom où tu peux nous rejoindre ou me rejoindre directement ici je vois qu'il ya déjà des participants ou des participants donc je vous souhaite la bienvenue et de cette manière là vous pouvez communiquer avec moi directement vous pouvez aussi mettre un commentaire parce que je le stream en direct sur la page je vais pas pouvoir voir pendant le workshop vos commentaires mais je pourrai les voir par la suite et y répondre éventuellement la préparation pour ce workshop s'est fait dans notre groupe porteuse de projets avec les questions que je vous ai donné pour y réfléchir et donc il y en a certaines qui ont carrément été aussi loin que de envoyer de m'envoyer carrément à toute une page avec leurs réponses magnifiques félicitations c'est comme ça quand on vraiment se donne la peine de réfléchir aux choses et de participer évidemment qu'on avance le mieux ok on va rentrer dans le bif du sujet je vais déjà un peu voir ici les participantes et voilà bonjour bonjour bien donc dans le pour celles qui sont ici pour la première fois dans zoom dans vous vous avez à droite ou selon si vous le regardez avec votre téléphone mobile un endroit où vous pouvez mettre conversation et donc dans cet endroit là vous pouvez mettre vos questions ou vos commentaires et répondre d'une manière interactive avec toutes les participantes et de parler même entre vous vous répondre mutuellement tant que moi je présente ici le workshop donc ce qu'on va faire est assez simple mais ça vaut la peine d'y réfléchir une fois pour toutes aussi ce que je voudrais dire en attendant peut-être qu'il ya les personnes qui nous rejoignent je sais pas exactement quelle heure il est on va donner cinq minutes c'est que ce workshop est vraiment une sorte de à bon goût je dirais ou une préparation en réalité pour le workshop que Sigrun donne la semaine prochaine j'espère que vous l'avez vu je l'ai mis plusieurs fois ici sur la page je vais partager dans mes emails Sigrun donne un workshop en trois parties donc trois jours deux heures pour pouvoir vraiment aller en profondeur pour visualiser et prévoir ton année 2018 2019 donc ça je te recommande de t'y inscrire et de participer parce qu'un contenu comme ça travailler avec une personne comme ça ça va forcément avoir un très très grand impact sur ta planification ok qu'est ce qu'on va faire ici donc j'ai donné ça dans un vidéo une vidéo pendant la semaine pour te dire comment tu peux trouver tes services et les présenter aux éventuels futurs clients je ne sais pas si tu as eu le temps et l'occasion de voir cette vidéo mais on va se poser les questions ici et tu vas pouvoir y répondre en direct donc tu as besoin d'un papier et d'un bic peut-être même multicolore une grande feuille ou un cahier pour pouvoir participer ici à ce workshop avec moi donc la première question la première chose que je voudrais que tu notes sur cette feuille ce sont toutes les choses que tu aimes faire naturellement que tu as peut-être toujours aimé faire donc vraiment toutes tes passions tous tes dons et tu fais une feuille avec deux colonnes à gauche tu vas mettre en dessous tu vas mettre toutes les choses que tu aimes faire et tu peux le partager aussi ici avec nous dans le dans avec les participants je vais lire la conversation voilà bien donc voir ce qu'il laisse ce sont vos dons et vos passions je vois ici la photographie la cuisine faire des meubles ouais donc tout ce qui te passionne et tout ce que tu adores faire tu le mets dans cette colonne là donc je te laisse remplir ça on va quand même avancer assez vite dans ce workshop même si je te laisse un peu de temps mais pas trop et donc pendant que je te laisse écrire la deuxième colonne qui est celle de nous dire de savoir quelles sont les formations que tu as fait toutes les choses que tu as apprises donc les capacités que tu as développées au fur et à mesure et tout ce que tu as appris ça tu le mets à droite et je sais que souvent on oublie un tas de formations et de cours et d'apprentissage ça doit pas nécessairement être quelque chose avec un diplôme ça peut aussi être par exemple que ma grand-mère m'a appris à faire du crochet c'est quelque chose que je sais faire donc ça tu mets à droite et donc pour dire les oui je vois la cuisine le jardinage la déco magnifique nous avons donc pas mal de dons et de facultés ici pour le stage avec Sigrun le stage avec Sigrun il est en anglais Sigrun a un anglais qui est très facile je trouve à comprendre j'ai mis sur la page une interview avec elle et si tu comprends cette interview si tu comprends ce qu'elle dit c'est suffisant tu peux participer sans aucun souci à ce stage donc j'espère que tu as pu mettre toutes les formations tu peux le compléter par la suite ce qui m'intéresse maintenant c'est que j'espère que tu as déjà réfléchi à cette question quels sont les produits ou les services que tu pourrais offrir à tes futurs clients et pour savoir ça d'abord la question que tu te poses c'est que si maintenant quelqu'un vient vers toi quel serait avec quoi saurais-tu aider la personne donc là tu peux vraiment être très créatif souvent c'est une partie qui n'est pas facile à faire de s'imaginer quel est le problème en réalité que je sais résoudre quel qu'est-ce que je fais pour cette personne qui vient chez moi donc je vais donner un exemple comme j'avais déjà fait c'est très bête exemple si je viens chez un dentiste je vais pas aller pour faire couper mes cheveux c'est clair donc un dentiste il n'a pas ce problème de savoir ce qu'il avait quoi il peut m'aider un coiffeur non plus mais quand tu selon dans quel domaine tu travailles imaginons que tu travailles tu adores cuisiner tu as appris à cuisiner mais tu peux faire 36 000 choses avec cela tu peux apprendre aux gens de cuisiner tu peux apprendre à faire les courses ou à cuisiner autrement tu peux même aller dans le côté bien-être le côté vitamine ou changer d'alimentation enfin tu as beaucoup de possibilités quand tu es coach tu peux life coach ou même business coach tu peux faire 36 000 choses mais quelle est la chose que tu aimerais vraiment faire et ça c'est une réflexion à avoir et de savoir qu'est-ce que tu si quelqu'un vient vers toi avec quoi aimerais-tu de préférence l'aider et je sais que ça c'est une réflexion qui peut te prendre pas mal de temps en fait et qui peut changer au fur et à mesure du temps Sigrun elle a dans son cours Zamba un cours qui dure un sous-cours si tu veux un cours qui dure un mois qui s'appelle Passion Auton et là elle va complètement pendant un mois sur ce sujet rien que ce sujet là et donc c'est vraiment un sujet qui est très vaste et qui mérite beaucoup de réflexion mais nous n'avons pas le temps ici je voulais juste que tu te poses cette question et si tu n'as pas de réponse pose cette question autour de toi tu peux la poser ici dans le chat aussi dans le webinaire de savoir donc quel serait le problème que tu peux résoudre pour une personne donc idéalement ce n'est pas 36 000 problèmes c'est un ensemble de problèmes quelque chose de bien spécifique sinon les gens vont pas te faire confiance si tu je te donne l'exemple si tu viens chez moi et je te dis ah écoute je peux t'apprendre à crocheter puisque ça j'ai appris je peux t'apprendre aussi à danser puis le piano je peux t'apprendre un peu puis aussi peut-être voilà et ainsi de suite mais tu ne viendrais pas chez moi je ne suis pas du tout spécialiste tu vois tu aimes on aime aller chez les spécialistes parce que c'est là qu'on est sûr qu'il y a une expertise et que cette personne en connaît plus que moi voilà bien je vois ici dans le chat plein de choses qui se rajoutent parfait parfait oui exact donc par exemple chef à domicile conseil en événements diététique cuisine de l'énergie ça c'est parfait et donc il y a plein de choses que tu peux faire les problèmes à résoudre c'est le quoi le problème à résoudre bien si tu as réfléchi à cette question là si tu as la réponse ou une réponse ou un semblant de réponse une idée c'est déjà bon parce que avec ça nous pouvons aller plus loin donc si maintenant accroche toi à une idée ok si tu en as plein prends une seule idée d'un problème que tu pourras résoudre comment vas-tu résoudre ce problème pour la personne en question donc je vais de nouveau prendre l'exemple ici de quelqu'un qui va être dans plutôt dans la cuisine enfin dans tout ce qui est autour de la nourriture imaginons que toi le problème que tu veux résoudre pour la personne c'est de s'organiser pour faire les courses que tu aides la personne à faire les courses d'une manière organisée que le frigo soit plein le samedi qu'elle commence à cuisiner et préparer toute la semaine d'une manière à ce que pendant la semaine elle doit juste réchauffer les choses presque ou préparer vite fait et en une demi-heure le repas pour toute la famille est fait donc ça ce serait une approche d'organisation et bien la question qu'on va se poser ça c'est ce que je vais le problème que je vais résoudre pour cette personne là la maman qui a une famille et qui n'a pas de temps à perdre pour faire à manger tous les soirs pendant deux heures oui alors comment est-ce que je peux lui offrir cela qu'est-ce que je peux faire donc là qu'est-ce que tu peux faire tu peux aller sur place aller avec la maman ou avec la personne qui veut apprendre ce que tu offres aller avec cette personne chez elle faire les courses avec elle faire une liste de courses avec elle lui montrer comment elle structure son frigo et à la limite le lundi encore venir aider à cuisiner une idée une autre idée ce serait ben non moi j'ai envie de travailler peut-être même avec les femmes ou les personnes juste qui habitent pas proche de moi seulement mais partout et là tu le fais en ligne une autre solution ce serait pas du tout individuel mais de se dire une fois par mois je fais un atelier j'explique tout ça ou tu pourrais faire des conférences et ainsi de suite ouais donc ça tu peux faire ça c'est les idées donc comment vas-tu ce problème que tu vas résoudre quel est le service que tu vas offrir et là de nouveau tu peux être très créative parce que ça dépend de toi ce que tu as donc là comme on a dit les choses qu'on a envie de faire ça dépend ce que tu as envie de faire imaginons tu pourrais aussi te dire moi j'adore voyager donc je vais aller organiser une retraite je sais pas moi où à Bali pendant une semaine et pendant une semaine je prends tous mes participants et je leur apprends un truc et tu combines deux choses ainsi de suite donc les idées tu vas en avoir plein après il faut savoir là si tu peux les réaliser si tu peux qu'est-ce que ça va te prendre pour pouvoir les mettre en oeuvre et là je te recommande au début évidemment de faire le plus simple possible commence avec une petite idée et simple ne te jette pas comme ça dans des gros gros frais par exemple louer des grandes salles je vais exagérer là tu veux faire un voyage une retraite tu vas à Bali tu dis super mon idée est géniale tu loues déjà tout un centre tu dis à une compagnie d'avion je vais avoir dit 30 personnes et puis tu n'as personne et bien c'est toi qui vas perdre l'argent donc là j'ai exagéré mais ce genre de choses moi j'ai fait ça en fait j'ai loué des salles et tout je me dis mon idée est géniale mais avant de savoir si ton idée est géniale et que les autres la trouvent géniale aussi il y a encore un chemin à faire ça je l'ai expliqué dans une autre vidéo avant donc mais l'idée elle t'appartient et ça c'est ce qu'on va faire maintenant on va visualiser parce que une chose c'est de réfléchir l'autre chose c'est de vraiment habiter notre intuition notre lumière intérieure si tu veux à cette planification et donc là je voudrais je vais lire d'abord ici les commentaires ah voilà ici problème à résoudre pour mon client c'est de manger tous les jours le mieux possible avec un meilleur rapport qualité prix des nourritures végétariennes voilà oui bah ça c'est parfait déjà comme idée de problème à résoudre ok pour cette visualisation ce que je te propose de faire c'est de t'asseoir dans un endroit confortable les yeux fermés les pieds bien par terre idéalement tu enlèves les chaussures pour avoir un bon contact avec le sol et relax fermez les yeux tout simplement tu vas mettre une main sur ton cœur une main sur ton ventre et maintenant tu vois le service que tu as écrit sur la feuille tout à l'heure donc un seul service visualise ce service et ce que tu visualises ici c'est de comment tu te sens quand tu vas travailler avec ton client imagine-toi ce client quel âge il a comment il est habillé invente hein essaye de voir quelque chose qu'est-ce qui vient homme ou femme où est-ce que ça se passe où est-ce que tu te trouves là maintenant est-ce qu'il fait froid est-ce qu'il fait chaud est-ce que vous discutez qu'est-ce que vous faites ensemble et maintenant tu vois comment tu mets ça en œuvre le service que tu offres est-ce que vous êtes dans la même pièce est-ce que ça se passe en ligne et comment tu te sens en faisant cela donc tu peux accélérer maintenant le processus tu t'imagines que tu as rendu le service et que ce client il est méga content vous vous serrez la main il dit au revoir ou bien ça se passe en ligne en ligne ou ce sont plusieurs clients il dit content donc maintenant imagine-toi comment tu te sens et vois le sourire et cet contentement sur le visage de la personne et là maintenant vous vous dites au revoir et tu reviens ok maintenant tu peux ouvrir les yeux c'est évidemment quelque chose que je te recommande à faire assez souvent quand tu es dans le doute par exemple imagine-toi comment tu te sens imagine-toi que le client va être très content et utilise cette manière de visualiser pour avoir une idée par où tu vas aller où tu veux aller ok très bien donc jusqu'ici j'espère que tout est tout est clair et tout est bien que vous me suivez toujours et que vous participez activement à toutes les questions je vois ici dans le chat qu'il y a effectivement des échanges alors maintenant que nous avons fait cela je te poserai des questions et je vais partager mon écran pour cela et oui alors partageons non là ok les questions ce sont les questions que Sigrun a posées aussi pour la préparation de son stage demain et je pense que c'est déjà de toute façon bien de se poser ces questions la première question que je te pose et je voudrais que tu mettes un tutu l'écrive sur le papier c'est quelle est la meilleure chose qui t'est arrivée en 2018 spontanément pas réfléchir juste dire c'est quoi la meilleure chose qu'est-ce que tu as appris sur toi-même en 2018 là aussi spontanément mets une phrase une phrase ou deux troisième question qu'est-ce que tu dois changer en 2019 par rapport à l'année dernière quatrième question que fais-tu ou veux-tu faire cette année-ci c'est une question générale c'est pas grave spontanément écris ce qui vient cinquième question quels sont les buts pour 2019 est-ce que tu as déjà réfléchi à cela prends une minute pour réfléchir au but que tu voudrais obtenir en 2019 la sixième question quand tu auras réussi tous ces buts en 2019 comment vas-tu te sentir est-ce que tu mets ici quelques commentaires sur ta feuille voilà un petit instant voilà voilà alors veux-tu relire juste les réponses que tu as écrites sur ta feuille pour sentir comment tu te sens avec ces réponses ok très bien maintenant que ça c'est fait ce que je voudrais faire c'est de simplement planifier l'année 2019 voilà alors pour planifier moi je te recommande tout simplement de faire une feuille Excel ou écrire ça sur un papier sur le papier que tu as devant toi et de mettre à gauche donc ce que tu as déjà noté les idées les passions et le business à droite le produit dont tu as parlé ou tous les produits qui te viennent en tête une idée de prix une idée de prix c'est par exemple tu te dis moi je vais aller faire des buffets et je vais pendant une soirée pour faire alors pour un pour une fête le buffet et vendre donc mes services combien je vais demander 250 euros on n'est pas du tout les prix de ça mais une idée de prix tu pourras le changer et donc alors maintenant donc tu vois que c'est très rudimentaire mais l'idée il est que tu n'as pas peut-être seulement un produit ou peut-être si tu vends des objets de te fixer des buts et de te dire j'aimerais en janvier imagine que je suis coach et que je veux coacher des personnes je peux me dire je vais me mettre comme but d'avoir deux personnes par semaine ou dix personnes par semaine et tu te fixes un but comme ça et puis évidemment ça se multiplie avec le prix et tu peux savoir à la fin si tu peux en vivre ou si tu peux quelles sont les rentrées éventuelles que tu pourrais avoir avec cela oui donc si tu fais cette planification là si tu fais si tu fais ça de remplir cette feuille avec cela alors tu peux avoir une planification mais vraiment très grossière de ton année pour prévoir en fait les rentrées bon évidemment après un vrai budget ça tient compte de tes dépenses et ça fait une balance entre les dépenses et les revenus mais l'idée ce serait juste ici simplement de réfléchir à l'évolution de tes revenus possibles parce que si tu es tout au début évidemment tu n'as même pas encore commencé donc si tu n'as pas commencé dans le groupe porte ce projet nous y travaillons je t'apprends comment faire la publicité par exemple sur Facebook pour commencer à travailler d'abord peut-être gratuitement si tu es vraiment tout au début pour commencer à avoir une expérience et avoir des recommandations ou des témoignages une fois que ça c'est fait et que tu prends confiance en toi je t'apprends dans le groupe donc j'ai donné les différentes techniques les tutoriels etc pour pouvoir commencer à avoir des clients payants et il est clair qu'on commence toujours petit et ça grandit par la suite j'ai aussi fait une vidéo qui apprend comment faire les publicités Facebook si tu peux vendre tes services etc donc je me réjouis beaucoup si tu viens nous rejoindre dans le groupe Facebook pour travailler sur tous ces sujets là et bien sûr le stage qui se donne avec Sigrun demain est un stage qui va en profondeur et donc toutes celles qui participent on va reprendre ce qu'on a appris les réflexions qu'on a fait et on va s'échanger autour de cela donc le stage avec Sigrun sera en anglais mais dans le groupe nous on s'échange en français d'ailleurs pour que je le dise déjà ici dans le programme de Sombak Sigrun dans lequel je suis nous avons des sous-groupes donc il y a un grand grand groupe où on parle tous anglais mais nous avons des sous-groupes selon les différentes langues donc si tu comprends tout ce que Sigrun dit et bien cet échange dans ta langue maternelle donc ou dans la langue française est possible donc c'est ce que nous faisons exactement cela dans mon groupe Porteux de projet tu es la bienvenue si tu ne nous as pas encore rejoint c'est un groupe c'est un groupe temporaire qui est fini enfin clôturé dans un sens le 27 janvier c'est-à-dire moi je vais donner toute mon énergie là-dedans pour pousser les femmes qui sont là-dedans le plus loin possible pour que chacune puisse commencer à avoir ses premiers clients ou plus de clients avec aussi tout ce que Sigrun va nous apprendre il y a aussi un workshop que Sigrun viendra donner avec moi et avec vous rien que pour notre petit groupe de personnes francophones et en anglais bien sûr mais avec nous mais là tu pourras travailler avec elle en direct et ça je crois que c'est une super occasion parce que quand elle donne le workshop comme demain tu vas voir je ne sais pas combien de personnes l'année dernière on était plus que 1000 cette salle de zoom a explosé donc à ce moment-là tu as peu de chance que tu puisses avoir 10 minutes avec Sigrun où elle te coach et quand elle te coach tu fais vraiment un bond en avant parce qu'elle a cette clarté et ce savoir que c'est juste vraiment extraordinaire donc en ce qui concerne notre petit workshop ici de visualisation et de planification c'est déjà fini j'espère que c'était utile pour toi je vais arrêter le partage voilà me revoilà j'espère que c'était utile pour toi comme outil de vraiment utiliser ce temps début janvier pour prévoir ton année je vais voir ce que j'ai ici dans les conversations alors la question concernant je vais lire oui la question concernant le stage de Sigrun oui alors j'ai mis déjà plusieurs fois je pense le lien vers le stage de Sigrun Sigrun est vraiment déjà occupé je me suis inscrite moi-même évidemment à envoyer des emails comme avec les questions ça tu reçois et surtout je vois qu'il y a des gens qui se sont inscrits aussi au stage mais oui je le recommande il est gratuit donc tu n'as absolument rien à perdre et aussi de rejoindre donc mon groupe porter ce projet où on s'échange en français et où on peut vraiment travailler ensemble mais aussi ce groupe international de Sigrun c'est j'ai mis le lien sur la page parce que là tu as je pense qu'on est 800 personnes dans ce groupe et Sigrun elle y est très 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 présente donc tu peux répondre à ces questions et en même temps tu vas avoir son input à elle son input à elle si tu poses des questions donc voilà ça je te le recommande à faire vivement parce que tu vas vraiment déjà avoir une expérience de cette ambiance que Sigrun crée autour d'elle et ça c'est donc vraiment très extraordinaire voilà je ne sais pas s'il y a des questions oui voilà je vois ici donc pour oui voilà merci beaucoup d'avoir assisté ici à ce petit workshop et j'espère que c'était utile et on se voit de toute façon j'espère tout à l'heure dans le groupe et pendant les deux prochaines semaines dans le groupe ou bien dans le groupe de Sigrun et demain dans son stage profitez-en c'est tout ce que je peux dire moi j'ai tout appris avec elle et ça va vraiment vite pour avancer une fois qu'on a une personne comme elle qui te pousse et qui te coache et qui t'aide c'est magnifique bon bye bye bonne soirée à vous toutes et portez-vous bien et on se voit très bientôt